Bonjour et bienvenue à ce format vidéo qui répond à vos questions. La question de cette semaine est « April O'Neil était-elle à l'origine noire dans les comiques de Mirage? » Il y a eu une idée fausse ou bien une mauvaise compréhension de longue date au sein de la communauté des Tortues Ninja, selon laquelle April O'Neil a été initialement introduite dans les bandes dessinées de Mirage en tant que femme noire, puis plus tard apparemment blanchie par les médias, y compris la bande dessinée de Mirage. Si vous n'avez pas envie de regarder toute la vidéo, je vais vous faire gagner du temps et vous donner la réponse maintenant. April était blanche lors de sa première apparition. Si vous souhaitez savoir d'où vient cette idée fausse, alors restez jusqu'à la fin, vous allez être surpris. Je suis obligé de fournir un avertissement avant de continuer. Le but de cette vidéo n'est pas de déterminer si April a déjà été noire, car elle a déjà été dans certains moments de la franchise, ou si April devrait être noire. Le but de cette vidéo est très précis. Répondre si April était originalement noire dans les bandes dessinées de Mirage. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas de commentaires méchants et soyez courtois. Alors, commençons. April O'Neil a été introduite dans le Team in T volume 1, numéro 2, publié en octobre 1984. Voici comment elle a été dessinée par Kevin Eastman et Peter Lair, lors de cette première apparition, y compris les panneaux où elle est à côté de Baxter Stockman, qui est très certainement noire. Et la voici dans le Team in T volume 1, numéro 3. Notez qu'elle a les cheveux raides et un teint clair. Si votre argument est qu'elle pourrait encore être noire parce que cette bande dessinée n'est pas en couleur, voici comment elle est apparue sur la couverture du Team in T numéro 2 dans sa troisième impression, fait par Richard Corbin. Si votre argument est que Kevin Eastman et Peter Lair avaient choisi la couleur blanche d'April pour être en synergie avec la série animée des Tortues Ninja, produite par Fred Wolfe, diffusée pour la première fois le 28 décembre 1987, la troisième impression du Team in T numéro 2 est sortie le 10 juin 1986. Si votre argument est que la couverture n'est pas dessinée par Kevin Eastman ou Peter Lair, donc le fait qu'elle soit blanche ne compte pas, voici la version colorisée du Team in T numéro 2, telle qu'elle est apparue dans le First Comics Team in T volume 1 de 1986. Si votre argument est que les couleurs de ce comique n'ont pas été fournies ou supervisées par Kevin Eastman ou Peter Lair, alors voici la page des crédits qui mentionne que Kevin Eastman comme l'un des coloristes. Maintenant, la question est de savoir pourquoi tant de gens pensent qu'Apple est à l'origine une femme noire dans les bandes dessinées des Tortues de Mirage. Où cela a-t-il commencé? Eh bien, deux numéros après avoir fait sa première apparition, Apple a un nouveau look dans le Team in T volume 1, numéro 4. Dans cette histoire, Apple est allé dans un salon de coiffure New Wave et s'est fait faire une permanente. Ainsi, du Team in T numéro 4 à environ du Team in T numéro 28, Apple affichait ce nouveau look. Puis, dans le Team in T numéro 28, elle a abandonné la permanente et a laissé ses cheveux se redresser. Ces panneaux en noir et blanc des pleurs avec la permanente des années 80 sont généralement ce que vous voyez lorsque quelqu'un s'efforce de présenter la preuve qu'Apple était à l'origine noire dans les bandes dessinées de Mirage. Maintenant, en ignorant que c'est un look qu'elle a acquis artificiellement, donc les cheveux bouclés ne sont pas naturels, et également le fait que tous ses numéros d'elle avec la permanente sont survenus après ses deux premières apparitions. Ce n'est donc pas à quoi elle ressemblait à l'origine. Et en plus, pour ceux qui ne connaissent pas bien les tendances des années 80, la permanente et les cheveux bouclés étaient à la mode, que ce soit pour des personnes de couleur ou caucasiens. C'était un style populaire parmi les nombreux femmes blanches dans les années 80, et April restait à la mode. Elle a même mentionné dans l'histoire qu'elle est allée dans un salon New Wave. Lorsque la tendance des permanentes et des cheveux bouclés s'est estompée vers la fin des années 80, April a perdu la permanente et a recommencé à avoir des cheveux lisses ou légèrement rebondissants, comme dans le T-MNT numéro 61. Certes, si on se contente de regarder certains des panneaux dans lesquels a été apparu avec la permanente, n'ayant lu aucun des numéros précédents et sans aucun contexte que « Regardez, April est une femme noire ». Alors oui, je peux comprendre de repartir avec l'impression qu'April était noire. Car en plus de la permanente, elle avait aussi rarement un bronzage, comme on le voit dans Tale of T-MNT volume 1, numéro 7. Pourquoi je dis « bronzage » ? Car dans le Tale of T-MNT volume 1, numéro 5, elle a le même design mais blanche. Dans le numéro suivant, elle n'y est pas. Elle revient au numéro 7, avec un teint bronzé. Il se peut que durant le numéro 6, qu'elle soit allée dans un salon de bronzage. Et oui les amis, avoir accès à un fer à friser et à un teint bronzage ne fait pas de vous une personne noire. Il y a eu 7 fois dans les bandes Disney Mirage où April était vraiment noir, dans le Tale of T-MNT volume 1, numéro 32, qui faisait partie de l'ère des invités de la série. Une période de la bande Disney où des créateurs indépendants étaient invités à contribuer à des numéros des Tortues Ninja qui ne se reposaient pas sur la continuité. Beaucoup de ces histoires étaient des comédies loufoques et surréalistes. D'autres étaient des redémarrages de l'histoire d'origine et certains se sont efforcés de suivre la continuité de la série canon de Mirage. Le T-MNT numéro 32 de Mark Bodé n'était pas l'un de ces numéros qui tentaient de suivre la continuité de Mirage. Au lieu de cela, c'était une comédie surréaliste qui s'écartait de la continuation dans la plupart des aspects. Le Repair des Tortues était à Northampton au lieu de New York. April était le journaliste comme son homologue de dessin animé des années 80, une occupation que son incarnation de Mirage n'a jamais eue dans la continuité. Et April était aussi noire. Quoique c'était à la deuxième impression du numéro avec des couleurs de Bill Fit. Mais dans le premier tirage, sorti en noir et blanc, elle était blanche. Lorsque le numéro a été recolorié pour le T-MNT classique volume 4, April ressemblait à une femme caucasienne. Mais le fait est que dans au moins une des trois versions du T-MNT numéro 32, April était noire. Ou encore une fois, cela pourrait être un très beau bronzage. Mais qui peut réellement le certifier? N'oubliez pas, il s'agit d'un numéro d'un pigiste invité qui ne suivait pas la continuité de la série principale et était considéré comme non-canon. Pourtant, cela n'a pas empêché certains panneaux de ce numéro d'être diffusé comme preuve qu'elle pleure était noire dans la série Mirage. Je veux dire, elle était, oui, mais seulement dans ce numéro d'invité non-canon et hors continuité. Mais il y a plus à l'origine que cette fausse idée qu'une simple confusion sur des échantillons visuels hors contexte. Dans le livre de Kevin Eastman en 2002, T-MNT autobiographique page 32, il a brièvement parlé de l'origine d'April en tant que personnage. Il mentionne, créé à l'origine comme un personnage asiatique dans les notes de Peter, mais nommé d'après une femme afro-américaine que j'ai connue. Le personnage d'April O'Neill a été présenté dans le numéro 2 et aurait un tas de looks différents tout au long de l'histoire des Tortues Ninja. Cette seule phrase, souvent mal mémorisée, paraphrasée et mal citée, a fait partie de la confusion allant de April a été nommée d'après une femme afro-américaine que je connaissais à April était afro-américaine. Mais personne ne parle jamais de la façon dont April a été conçue par Peter Lair en tant que personnage asiatique. De plus, la femme à laquelle Kevin Eastman faisait référence est la défunte April Fisher, avec qui Kevin a également été marié pendant un certain temps. Quant au point de vue de Peter Lair sur le sujet, il avait ceci à dire sur son blog le 22 novembre 2013. En tant que co-créateur du personnage d'April O'Neill et en tant que personne qu'il a toujours imaginé blanche et très probablement d'ascendance irlandaise, écossaise, anglaise, je n'ai pas du tout été perturbé par les représentations d'elle comme telles dans les différentes adaptations. Kevin avait peut-être un point de vue différent et je ne peux pas parler pour lui, mais c'est comme ça que je l'ai toujours vu. Quand la coloration de sa peau dans les réimpressions en couleurs des bandes dessinées Mirage, Kevin a toujours eu beaucoup plus d'influence sur cette partie de notre entreprise que moi et en fait, je suis presque sûr qu'il a fait des couleurs sous la réimpression initiale de First Comics, celle sous forme de roman graphique. Ainsi, du moins de la bouche de Peter Lair, le fait qu'April soit une femme caucasienne dans les collections de romans graphiques de First Comics était un choix délibéré de Kevin Eastman. On s'éloigne un peu du sujet de les origines d'April, mais à noter, dans le blog de Peter Lair du 24 avril 2013, il nous parle d'une histoire de Turtle Soup, volume 2, numéro 2, du décembre 1991. L'histoire est Raphael Sniper de Rick McCollum avec des couleurs de Peter Lair qui dépeint April avec un teint foncé. Il mentionne « Je crois que c'est celle que j'ai colorée dans Photoshop, ma première expérience de ce genre. Je n'ai jamais imaginé April noir, donc si elle ressemble à une personne noire pour toi dans cette histoire, c'est peut-être à cause de la façon dont l'artiste l'a dessinée, ou un échec de ma part dans la coloration, ou cela est juste la façon dont vous la percevez, ou une combinaison de ce qui précède. Ce n'est certainement pas mon intention de la colorer de manière à faire croire à quiconque qu'elle était noire. » Autre commentaire des créateurs sur l'origine d'April peut être trouvé dans T-Minty Ultimate Collection, volume 1, dans les annotations de l'histoire du numéro 2, page 87. Peter Lair mentionne « Apparemment, au moment où ces croquis ont été réalisés, deux choses importantes n'avaient pas encore été décidées. La race de Baxter Stockman et le nom d'April O'Neill. » De toute évidence, il n'y avait aucune confusion quand la race d'April lorsque la bande dessinée est entrée en production. Kevin ayant apparemment réglé la question de son nom. Fait intéressant, ce n'était pas April qui semblait avoir un écart concernant la race, mais plutôt Baxter Stockman. Par ailleurs, le 24 avril 2012, Peter Lair mentionne sur Baxter Stockman « Si je me souviens bien, nous, ou je pense que j'ai fait deux versions différentes de Stockman sous forme de croquis, l'une blanche et l'autre noire. Je ne pense pas qu'il ait eu une raison particulière pour laquelle nous avons choisi la version noire. Cela aurait pu aller dans les deux sens. Vraiment. » Peut-être que nous pensions que ce serait une bonne idée de diversifier un peu notre distribution en développement. Je ne sais pas. Quant à être accusé de raciste parce qu'il y a un méchant noir, eh bien les gens ont été traités de raciste pour des raisons bien plus stupides. Donc je suppose que cela aurait pu être possible. Je ne me souviens pas qu'aucun de nous ait été aussi inquiet sur le sujet. Le fait que Baxter Stockman devient blanc dans la série animée de 1987, Peter Lair mentionne dans son blog le 29 avril 2012 qu'il soupçonne que c'était le choix de plein-made toys, tandis que Turtlepedia déclare que cette version a été développée par David Weiss, le scénariste. En effet, au départ sous les croquis, il est clairement un homme blanc. Au moment où l'art final du numéro 2 a été produit, Baxter Stockman est devenu un homme noir. Chers amis, ces idées fausses circulent depuis des années, bien qu'elles refaient surface dans les réseaux sociaux depuis la révélation du prochain film d'animation, qui sortira cet été, dans laquelle Apple sera noir. Certaines personnes remettent en question le changement de son apparence ethnique qui a suscité le compte-argument selon lequel Apple était à l'origine noire dans les bandes dessinées de Mirage, suivies de toutes les images que je vous ai présentées dans cette vidéo. Bizarrement, jamais le TMNT numéro 2 est présenté comme sa première apparition. Si vous pensez qu'Apple est noir ou que sa couleur n'a pas d'importance, ou que ses lunettes ont l'air stupides, c'est correct pour moi. Vous avez le droit à votre opinion. Le but de cette vidéo n'est pas pour créer un débat. Le but de cette vidéo était de corriger une idée fausse qui a échappé à tout contrôle. En conclusion, Apple a été conçue par Peter Lair au début du concept comme une femme asiatique, mais elle s'est finalement développée comme une femme caucasienne lors de sa première apparition. Elle a été nommée par Kevin Eastman, d'après jadis sa femme qui était d'origine mixte. Mais s'il avait des idées sur le fait qu'Apple était noir ou métisse, il ne les a jamais mis en œuvre sur papier au-delà d'une permanente qui a duré quelques temps. Au fil des ans, Apple a été noire dans des bandes dessinées et des dessins animés. Un jour, elle pourrait être asiatique, hispanique ou indienne, mais à l'origine, elle était blanche dans les bandes dessinées Mirage. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'espère d'avoir répondu à votre question. N'oublie pas le pouce bleu et de partager, ainsi qu'un commentaire pour le référencement. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide grandement dans mon travail. Si tu as des questions sur les Tortues Ninja, tu peux me les poser, il me fera plaisir de les lire et peut-être y répondre dans une prochaine vidéo. Pour savoir davantage d'informations sur l'univers des Tortues Ninja, n'oublie pas de t'abonner. Sur ce mon ami, je te souhaite une agréable journée, sois prudent parce que tu es vraiment important et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage ST' 501